Salut, aujourd'hui je vais faire un tuto sur le Tai Whip, c'est une technique qui marche souvent très bien, donc ça marche aussi bien en ski, en goofy ou en régular. Donc pour les goofy, il faut mettre les pieds à l'arrière du deck, parce qu'à l'avant du deck c'est beaucoup plus difficile, à l'arrière du deck. Donc quand vous êtes bien placé, le pied droit, donc le pied de devant, il part comme ça, comme un lit en skate, donc vers l'avant du deck et en plus vers l'arrière, vers le talon, il donne ça, voilà, ensuite quand vous avez fait ça, le pied arrière, donc le pied gauche, il part vers l'arrière du deck, donc vers le talon, comme ça, voilà. Donc il faut toujours être bien placé vers l'arrière, et ensuite, dès que vous avez fait ça, il faut vous aider des bras, mais ça je vous expliquerai plus tard. Donc pour les régular, c'est exactement pareil, donc je n'ai pas besoin de vous expliquer, parce que moi je suis goofy, donc je n'arrive pas à lancer, donc maintenant on skie, donc les pieds comme ça, derrière du deck, comme ça, voilà, on voit bien là, voilà. Bon, donc c'est un peu le même principe, mais pas exactement parce qu'on est en skie. Donc le pied droit, vous êtes goofy toujours, il va partir vers l'avant du deck, comme au départ, mais plus en poussant vers la droite, donc voilà, un peu comme si vous alliez faire un kick-flip en skiep, donc ça fait ça, voilà. Ensuite le pied arrière, donc le pied arrière, lui, ne va pas partir vers le devant, lui, il va pousser contre le frein, donc comme ça, donc reste à l'arrière, il pousse contre le frein, là, pousse là, voilà. Donc déjà, ça s'est fait, donc aussi, il ne faut pas tellement avoir les pieds à l'arrière non plus, c'est un peu plus dur à lancer, les pieds par là, c'est nickel, bon après si vous êtes goofy, c'est pareil, c'est toujours comme ça, toujours le même geste, donc il faut toujours s'aider des bras, mais on va y passer après. Bon, donc maintenant, quand vous allez faire le geste avec les pieds, comme je vous ai montré avant, on va passer à la technique pour le replaquer, pour ceux qui n'arrivent pas à le replaquer, ça se tombe toujours à côté du deck, donc moi j'ai trouvé une technique assez sympa, et puis c'est facile et ça apprend bien, donc maintenant je vais passer aux exemples. Bon, donc la technique est très simple, il suffit de bien maîtriser chaque geste du tie whip, donc on y va, la technique consiste à lancer le tie whip et à rebondir sur un pied, pour pouvoir replaquer, donc vous faites votre geste, comme si vous rouliez, et vous rebondissez sur un pied, donc on va commencer par le pied arrière, donc le pied gauche, donc vous allez rebondir sur le pied droit, comme ça, pour pouvoir replaquer, donc vous lancez votre deck, et vous rebondissez sur le pied droit pour replaquer, ça donne ça. Ensuite, on va lancer avec le pied droit, donc il faut faire pareil, mais rebondir sur le pied gauche, pour pouvoir replaquer, donc ça donne ça, voilà, bon, et ensuite, on va replaquer, on va rebondir sur un pied, n'importe lequel, mais juste en faisant tourner avec les bras, cette fois, sans lancer le deck, donc il y a juste besoin de sauter, et de faire tourner le deck, donc on y va, je vous montre, tap, hop, il faut faire tourner le deck, comme ça, donc voilà, donc ça donne ça, et donc c'est facile, et après, quand vous maîtrisez bien ça, vous faites le tout en même temps, et en sautant bien, et là, vous venez de rentrer un tag whip. Voilà, c'était mon tuto sur le tag whip, donc c'est pas le dernier, je referai d'autres, bon ben, j'espère que ça en aura aidé certains, et merci beaucoup. Merci. 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 Merci.